... Été comme hiver, il n'est pas rare de croiser Violaine Vanoyek penchée sur un buisson, à la recherche de Pénélope, la chatte grise aux allures de Chartreux qui ne la quitte jamais. Poète, pianiste, auteur de plusieurs romans historiques, Les Bonapartes, Hannibal, Les Schuller, ainsi qu'un ouvrage retraçant l'histoire des Jeux Olympiques, quand les athlètes étaient des dieux, Violaine Vanoyek voue une véritable passion à nos amis félins. Pénélope, 3 ans, est arrivée dans sa vie comme un personnage de roman. C'est une chatte qui ne m'appartenait pas au tout départ, qui appartenait donc à quelqu'un qui habitait très près d'ici. C'est un chat qui est entré exactement comme si elle était chez elle, et qui s'est installé dans notre lit, qui s'est installé sur les fauteuils, qui s'est installé partout, et avec une facilité déconcertante. Écoutez, moi je crois que j'attire les chats, parce qu'en fait j'ai toujours eu les chats des voisins, et nous habitions avant sur une terrasse qui permettait évidemment les pales des passages assez faciles d'un appartement à un autre. Et j'ai eu déjà donc deux chats, mais celui-ci est mon premier, effectivement mon premier chat dont je suis propriétaire, si je puis dire. Quel est son principal trait de caractère ? C'est une timide, elle est pureuse quand elle ne connaît pas, et sinon je vous dis, elle est terriblement après terriblement attachante, et elle a besoin sans arrêt qu'on s'occupe d'elle, qu'on soit présente. Par exemple si je téléphone, elle ne supporte pas, évidemment elle est jalouse, donc elle ne supporte pas que je parte à quelqu'un, et si ça dure trop longtemps, elle vient et avec sa patte, elle me retire comme ça la bouche du téléphone. En réalité, Pénélope, dit aussi pupus, semble s'intéresser à tous les appareils qui reproduisent des sons. Elle adore la musique, donc elle adore la musique, et elle avait bien repéré que pour allumer la chaîne, j'appuyais sur un bouton, et une fois elle a essayé, c'est un moyen de me dire, tiens j'ai envie d'écouter un petit peu de musique, donc elle a approché sa patte et elle a touché un petit peu à tous les boutons, et il se trouve que la chaîne est partie. C'est une chatte mélomane, et quand je vais au piano, elle me suit au piano, et elle reste sur le piano, alors son seul désir c'est de jouer du piano je crois, parce que souvent elle gambade sur les touches, et elle est très intriguée par le fait que des sons puissent sortir de ce meuble, parce que ça reste un meuble, et elle adore la musique. Et je crois même au départ que si elle a été attirée vers moi, c'est par la musique. Curieusement, c'est vraiment la musique qui l'attire. Il semblerait bien que Pénélope inspire sa maîtresse. Par sa présence, elle contribue à remplir l'imaginaire qui entoure certains récits. Il m'arrive très très souvent de mettre des animaux dans mes livres, et il est évident que je viens de terminer par exemple un livre sur Ramsès III, sur l'Égypte. Et vous savez très bien que le chat, évidemment, le chat était très connu des Égyptiens, et que pour les Égyptiens, il avait également un pouvoir magique. En plus, les Égyptiens avaient des animaux domestiques chez eux, et donc toutes les familles égyptiennes, et je vous parle là de 11 ans, 12 ans avant Jésus-Christ, donc c'est quand même très ancien, et bien les Égyptiens, toutes les familles égyptiennes avaient un chat à la maison, et quand je dis un chat, ça pouvait être un chat, deux chats, trois chats. Donc les Égyptiens adoraient les chats. Et il est évident que dans le livre que je viens de terminer, il est question de chats, puisque le pharaon vouait même un culte à son chat, et que le chat circulait dans le palais absolument comme un prince, qu'il avait des domestiques à son service. Vous vous rendez compte comme les chats étaient heureux à l'époque. Chez Violaine Vanoyek non plus, les chats ne sont pas malheureux. En plus de Pénélope, notre écrivain musicienne, a recueilli huit autres amis félins qu'elle nourrit dans son petit jardin. Huit chats, manifestement peu désireux de passer à la télévision, car aucun d'entre eux n'est venu nous saluer. Ils devaient vivre leur vie. Viens, viens. Pour moi, la raison sine qua non d'avoir un animal, c'est qu'il puisse se sentir libre, courir quand il veut. Et là, bon, elle a le jardin, elle a les arbres, elle peut faire ses griffes sur les arbres, elle peut aller faire un petit tour, elle revient, tout ça en parfaite liberté. Elle miaule beaucoup, et donc elle s'exprime de cette manière-là, les miaulements étant à chaque fois différents, qu'elle soit heureuse ou autre. Donc, on finit par l'écouter comme si on entendait parler à une personne. C'est pas facile, quand on est chat, d'avoir une maîtresse qui est en même temps écrivain, poète, pianiste. C'est très, très facile, au contraire, parce que les chats adorent les écrivains. Je pense que quand on est écrivain ou musicien, finalement, pour les animaux, en tous les cas pour les chats, et pour elles, c'est une bonne chose. En effet, les musiciens comme les écrivains sont presque toujours à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.